salut les familles comment vous allez c'est votre ami s'invité Eric donc j'espère que tout le monde va bien nouvelle vidéo aujourd'hui vous avez bien vu le titre et je suis bien cité réellement la vidéo vous allez comprendre de quoi je parle j'ai été là j'ai observé des vidéos par ci par là comme quoi il serait fâché parce que Didier Rafat aurait volé son concept et il serait même prêt à le traduire en justice qu'est ce qu'il en est réellement voilà qu'est ce qui s'est réellement passé est ce que Fali a vraiment dit ça et est ce qu'il ya eu francement du plagiat voilà si vous voulez le savoir si bien c'était clairement la vidéo lâchez moi un max un max un max de pouces bleus et abonnez vous pour le nouveau voilà partagez la vidéo avec votre entourage dans tous vos groupes whatsapp facebook si elle vous a plu on se prend juste à parler de mes amis il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera t-il de tous à la base un progrès progrès à la base je procède je procède à des bon retour les gars vous connaissez c'est héritant il sait que la vidéo va vous plaît donc partagez la ré abonnez vous voilà beaucoup beaucoup de likes et les jaloux au niveau je n'ai pas donné aussi des dislikes ça me gêne pas tout ça aussi c'est youtube vous savez ce que je vais faire dans cette vidéo là je vais te dire c'est une vérité à Didier Rafat lui même voilà parce que cette vidéo elle concerne aussi et puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis le titre là voilà donc Didier Rafat et Fali ont plagié boulevard Didier avec c'était le groupe de kérosène avec l'autre là j'oublie son nom je vais vous expliquer pourquoi parce que j'ai l'impression que cette histoire des plagiats là fait trop grand bruit c'est à dire on a l'impression que tous les gens qui vont sortir là seront taxés des plagiats voilà mais avant de m'adresser à Didier Rafat je vais envoyer un petit message à un petit groupe de personnes pour les faire comprendre certaines choses ok j'ai remarqué généralement pas en commentaire hein pas en commentaire sur mes vidéos parce que beaucoup apprécient mes vidéos beaucoup aime mes vidéos mais généralement en inbox whatsapp par email ou soit par appel ou je ne sais quoi encore on me tasse de vous parler tout le temps de Didier Rafat la première chose je vais vous demander Didier Rafat n'est pas un artiste ivoirien deuxième chose euh n'existe-t-il pas d'autres chaînes qui parlent uniquement que Didier Rafat troisième chose pourquoi vous êtes hypocrite vous savez pourquoi je vous taxe hypocrite écoutez bien ce que je vous dis quand je mets les sujets qui me tiennent à coeur vous n'y réagissez jamais seuls les fidèles seuls les vrais abonnés voilà ceux qui sont fidèles à Eritola viennent me lâcher des pouces me viennent commenter de me donner leur avis vous c'est pas Didier Rafat safaro le bien Ariel Chine Didier Mix Serge Bino si c'est pas showbiz ivoiré si c'est pas coupé décalé à la limite vous ignorez nos vidéos vous aimez ça voilà et moi je le fais pas full fun je le fais pas full fun je le fais parce que je me dis il faut faire justice quand il faut voilà c'est pas pour plaire à quelqu'un moi je suis pas venu sur youtube c'est pour plaire à Didier Rafat désolé non j'ai assez de zippers comme ça j'ai assez déjà d'artistes qui m'apprécient qui aiment bien mon boulot c'est déjà suffisant voilà quand il déconne je lui dirais qu'il déconne mais quand il est dans le vrai il faut avoir le courage de dire que Didier Rafat est dans le vrai si c'est parce que je fais des vidéos de sorties bien précises pour défendre ou soit blâmer l'artiste que ça vous déplaît je vous en prie je vous demande pardon je vais jamais sasser de le dire vous vous désabonnez tranquillement et puis vous ignorez complètement mes vidéos vous êtes sûr que vous n'allez pas entendre héritant parler encore de Didier Rafat c'est aussi simple comme bonjour voilà si vous êtes là c'est parce que d'abord vous aimez ma personne vous aimez ce que je dis et puis vous avez ma manière de décrypter l'actualité musicale vous comprenez un peu donc arrêtez d'être hypocrite voilà je parle de qui je veux et comme je veux sur cette chaîne et dans cette vidéo là je vais parler de l'affaire plagiat sur moto moto de Didier Rafat si tu veux pas écouter ce que j'ai à dire tu t'arrêtes là et puis tu te barres vous comprenez un peu non arrêtez de nous saouler arrêtez de nous saouler hein vous on vous connaît ici lorsqu'on parle de quelque chose c'est qu'on parle seulement que de ça qu'on ignore vous dites qu'on ignore finalement qu'est-ce qu'on doit faire on fait des vidéos pour vous faire plaisir mais vous nous devez respect et considération s'il vous plaît bref j'espère que je me suis fait entendre cependant voilà mon message à Didier Rafat Didier Rafat tu vois quand tes amis sortent des sons tu es toujours pressé là à te moquer à traiter ça de plagiat de comme quoi vous voyez un peu mais tu vois aujourd'hui il y a une polémique parce que les sources sont même pas fondées qui dit que Fali dit que tu as plagié son concept tu as même plagié sa danse voilà chose qui a discuté mais c'est juste que tu dis que faut apprendre à te taire hein la chine dites à Didier Rafat d'apprendre à se taire de se concentrer sur vous ses fans et sur sa musique voilà il est pas tout le temps obligé d'envoyer des pics à ses collègues il est même pas obligé voilà on a compris la chanson c'est le plus attaqué c'est le plus détesté tout cela on sait mais Dieu merci Dieu le garde toujours en vie qu'il se concentre sur sa carrière parce que si aujourd'hui toutes ces personnes ont fait un montage de ce faux bust avec Fali comme quoi Fali veut te traiter en justice parce que tu as plagié son concept c'est parce que toi même tu es toujours le premier à dire aux autres qui sont des plagieurs hein Didier Rafat c'est ça qui est la vérité en fait je tenais vraiment à te dire cette vérité là avant même de poursuivre la chose de la vidéo parce qu'il faut qu'on soit clair les gens le font pas parce que tu as plagié c'est pas parce qu'il a plagiat même mais c'est parce que toi même là même tu es le premier à toujours dire que x ou y a plagiat ce qui n'est pas bien il faut arrêter ça un peu voyez cette histoire de plagiat là c'est toi qui a commencé depuis autant autant tu sais de qui il parle c'est toi qui a commencé et depuis que tu as commencé là c'est une chanson dans la bouche de tout le monde quand quelqu'un sortit un morceau oh il a plagé quand quelqu'un sortit un morceau oh il a plagé mais une vérité que beaucoup ne savent pas la plupart des musiques qui viennent là sont des successions de plagiat ce sont des successions de plagiat il ya des vétérans qui ont déjà fait ça même fallu il ne peut pas il sait où il a pris non on a dansé ça c'est ce film youtube je crois qu'il a 30 millions de vues sur youtube maintenant on n'a pas pu ça plus charger donc moi je vais dire quelque part que c'est dj rafat lui-même hein les chinois c'est dj rafat lui-même qui se crée des problèmes qui se crée des ennemis sinon en réalité il n'a pas d'ennemi s'il n'avait pas taxé d'autres de plagiat vous n'allez pas voir tout ce montagent assez intérêt comme quoi Fali est fâché bref j'espère qu'il a compris ce que j'ai dit et ce que j'ai dit tout à l'heure donc dj rafat faut comprendre que c'est ça qui est la vérité tu n'as pas plagiat mais comme toi tu es le premier à dire aux gens qui plagiat c'est pourquoi on t'intéresse de plagiat aussi voilà deuxième chose Fali Pupa on me dit que Fali Pupa a taxé dj rafat des plagieurs comme quoi il a volé son concept et tout ça première chose c'est les deux des dents ne se détendent pas de la même manière moto moto a été le concept qui a existé avant que Fali même s'autoproclame comme quoi dj rafat a plagiat ce qui n'est pas vrai d'ailleurs voilà parce qu'aucune soucis venant de l'artiste affirme cela c'est juste un montage comme dj rafat aussi il aime bien ça les gens se sont il y a eu des personnes qui se sont mis ensemble pour créer ce buzz là sinon Fali n'a rien dit Fali n'a pas ce temps là voilà il a il a tout sauf ce temps là d'abord un dj rafat est un ami personnel donc même s'il devait se plaindre ça allait ça allait se faire en inbox donc arrêtez de mentir arrêtez de mentir ça ne sert à rien voilà arrêtez de mentir parce que j'ai l'impression que comme son soeur a tellement buzzer vous dites que ça ne vaut rien ça ne prend plus maintenant vous tâchez ça des plagiat cette histoire des plagiat combien de temps a pris le son ? je crois 3 ou 4 jours après le son pourquoi vous n'avez pas pris le plagiat depuis le premier jour de la sortie du son ? sois-moi un peu sérieux ça c'est la méchancité je comprends c'est la méchancité mais boulevard dj si on me disait que Arafat a plagié boulevard dj je vais dire oui parce que boulevard dj a acheté la danse de la moto depuis 2005 donc vous allez me dire quoi si vous dites que dj arafat a plagié sur Fali c'est que Fali a plagié sur boulevard dj c'est aussi simple hein donc arrêtez de vous emmerder pour ne pas dire de nous aussi nous emmerder parce que moi je viens sur internet on regarde ce que vous faites et puis comprenez que c'est méchant de réfléchir à comment descendre l'oeuvre de Natice comment ternir l'oeuvre l'image de Natice honnêtement c'est lui cette histoire de Fali a veut traduire je dirais pas en justice là vous avez tellement bien fait ça que tout le monde croit que c'est vrai on m'appelle de partout est-ce que ce que les gens disent c'est vrai est-ce que Fali a vraiment dit ça vous voyez des vidéos montages où on met l'image de Fali et puis vous voyez un robot qui parle en bas ou bien une tièce qui parle en bas vous voyez même pas Natice parler de ça vous voyez même pas une publication sur les réseaux sociaux de Natice dit ça et vous vous prenez ça vous êtes quand même bizarre hein vous ne réfléchissez pas vous croyez en tout vous croyez en tout tout ce qu'on dit c'est vrai apprenez à faire des recherches apprenez à savoir si c'est vrai ou faux avant de comment dire de nourrir la polémique honnêtement moi je dis si vous dites si vous dites que Fali a dit oh Fali n'a même pas dit là je ne chante pas avec vous il ne parle même pas de Fali je ne chante pas avec vous si vous dites que Fali a dit que Didier Raphael a plagé son moto moto c'est que lui-même là il a plagé vous vadiger vous voyez moto moto là vous avez dit d'acheter ça depuis 2005 il y a 14 ans maintenant donc il faut arrêter si vous n'avez rien à faire vous faites pause quand vous aurez jugé vous venez faire des vidéos voilà c'est ça qui est la vérité excusez-moi si j'ai trouvé ça il fait très chaud voilà il fait très très chaud actuellement Abidjan ici oh gay vous connaissez c'était irritant un ça ne chauffe pas et puis Didier Raphael j'espère que tu as bien compris mon message il faut apprendre à te taire et puis apprendre à ne pas tu créer des ennemis si on parle de tu as plagé Fali aujourd'hui c'est parce que tu as été le premier à dire que X a plagé il faut arrêter ça si on est avec toi on est avec toi puis on sera toujours avec toi moto moto toujours il y a des gens qui me demandent ma démo vous ne m'avez pas encore bien montré que je dois faire ma démo voilà si vous me demandez ça bien bien je vais la faire vous allez voir c'est comme rien c'est la musique qui gagne c'était Ritor partagez la vidéo si elle vous a plu puis laissez les gens parler ciao ciao